Bonsoir, je dois dire que je suis heureuse venu, je ne m'attendais pas à entendre ce soir. C'est cool, je voulais de l'enfermercier de toute cette venue, je ne vois quand même pas de verre pour Arco, c'est facile de venir ici. Mais même si Marie l'a fait, je vais commencer par m'introduire un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça, c'est sympa. Et je dirais que j'ai un parcours qui n'est pas très miné, dans le sens où j'ai fait des allers-retours, des viages, des ventes de carrière, tout ça, tout ça. J'ai commencé par étudier en rente de base d'étudiant en fait, j'ai commencé par travailler à la cuisine, puis ensuite j'ai décidé que c'était trop compliqué de, enfin je ne l'ai jamais passé toute ma vie, donc j'ai commencé à étudier, j'ai étudié d'elle-même le design industriel, à Gant, j'ai étudié l'esthétique industrielle, à Saint-Bouton-Mé, et j'ai étudié aussi la théorie des arts contemporains, à l'île-trois. Je veux dire que cette dernière partie n'est pas très utile, elle n'est pas pour prier en société. Alors, je vais juste montrer une image qui va, juste pour qu'on soit créé entre vous et moi, je suis un... comment je pourrais dire ça ? Je suis le fruit de mon expérience. Disons que j'ai, dans ma pratique de designer, j'ai tout appris de manière quasiment critique, et cette image, pour l'histoire, ça montre la première présentation d'un productif que j'avais fait pour une entreprise qui s'est magnifié à toi, et donc c'est une fontaine de potales, et juste pour illustrer le fait que ça ne marche pas tout le temps, et que c'est souvent que ça ne marche pas, je vous laisse admirer le joli généau qui sort du sol, plutôt que le généau qui sort du robinet. Tout ça pour vous dire, je ne suis pas un spécialiste, je suis quelqu'un qui a acquis maintenant, après une petite dizaine d'années d'expérience, si je vous met tout le plus collé, et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le fruit de mon expérience, ce n'est pas des sciences. Alors, vu le titre super sexy de la conférence, j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous avez un intérêt pour la conception, et le titre c'est « La conception et la réparation ». Moi je trouve que ça implique déjà une question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est la réparation, et pour répondre à cette question, qui en fait semble simple, mais qui n'y en est pas. Je vais avoir besoin, tout au long de la conférence, de vous introduire à toute une série de concepts, et c'est ce qu'on va faire. Je vais commencer par enfoncer une pantoulette, pour être sûr qu'on va être au même niveau. Chaque objet a été fabriqué. Ça peut paraître comme ça, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à ouvrir. Et pour que tout le monde soit, il y a le même état d'explique-moi, je vais aussi prendre 5 minutes pour vous expliquer ce que c'est que la fabrication de l'objet. Pour fabriquer un objet, j'imagine bien sûr que la moitié de la salle est courante, comment on fait pour fabriquer un objet, tout de même. Pour fabriquer un objet, on a besoin de matière coriée. Ici, je vais juste prendre l'exemple rapidement, de comment on fabrique le plastique, comment on fabrique de l'acier, et ensuite, ce qu'on peut fabriquer avec ça. Le plastique. Le plastique, c'est la chine. Donc le plastique, on prend en source soit qui vient du pétrole, soit qui vient des plantes. On met les ingrédients dans un grand bol, on se couvre. Ce sont les chines qui font ça. Je pense que vous connaissez par exemple Salvé, qui a fait ça à Bruxelles. Mais il y a un baillère de tout le monde. Où j'en étais ? Donc une fois qu'on a pris le grand bol, et qu'on a sur le col et les produits géniques, on obtient ce qu'on appelle des produits semi-géniques. Les produits semi-géniques, pour l'occurrence, ce sont des granulés et des plaques. Et une fois qu'on a ça, on emmène ces produits semi-géniques dans une usine. Et dans cette usine, ces produits sont transformés dans les objets qu'on prenait tous. Par exemple, avec des plaques, typiquement, on fait des pots de yaourt. avec des granulés en fait de l'exclusion, de l'injection de l'avant. C'est le moulage. En ce qui concerne l'acier, l'acier c'est un processus un peu plus lourd. Donc l'acier vient du minerai, qui fait minerai, de fer, qu'on va chercher dans des mines. Et on amène tout ça dans une usinée d'or qui fait la taille du miel, qui s'appelle un au fond d'eau, dans lequel on fait ce minerai et on le mélange avec un autre truc dont je me suis en a plus, pour que tout vous avouez. et de ce beau fond d'eau sort un mélange qu'on appelle l'acier et qu'on va petit à petit aplatir pour en faire soit des plaques, soit des tôles. Encore une fois, les plaques et des tôles sont des produits somnigénés et avec ça, après, on fait du... ce qu'on appelle de la transformation. et la transformation, c'est... pour le cas de l'acier, c'est le pillage, la soiture, des fois de l'injection aussi, plus rarement. Juste un petit truc que j'ai oublié de dire, l'acier, on le fait fondre à 1 600 degrèves, ce qui est... je vous l'ai imaginé, c'est 1 600 degrèves. Pour rappel, quand vous faites bouillir l'eau, c'est 600 degrèves. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'acier et des lignesstiques ? Et même, par exemple, on pourrait faire une lame de rasoir. Ici, on a un produit de technologie avancée, je dirais, qui est la lame de rasoir, un poids de gilette. C'est important que vous gardiez le nombre de gilettes en telle pour les sujets. Bref, tous les messieurs de la salle doivent se s'en connaître. Je vais juste vous... vous empruntez tout le même peu de temps pour vous montrer la vidéo qui représente la fabrication de la message à l'heure. C'est parti, c'est parti ! ... Sous-titrage MFP. Pour la durabilité, ils pêchent les plates et les pêchent les pêchent les pêchent à l'aide. À un autre station, ils mourent les plastiques pallets dans les racer cartridges. Cette machine mourent les pallets et injects les plastiques dans les moules, ainsi que la pression s'appliquée. Le plastique s'appliquée dans les chaînes de racer cartridges. Ils mourent à l'intérieur de la feeder. La feeder tourne les front-sine et follows à la machine. Cette machine ressemblée à l'optimus, avec leurs tentacles. Les tentacles sont robotiques. La première place les cartes en une pièce sur un tableau. À la table tourne, les cartes servent le robot à l'aise de la machine. Les cartes servent le robot à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. Les cartes servent le robot à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. Les cartes servent le robot à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. Les cartes servent le robot à l'aise de 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 l'aise. Les cartes servent le robot à l'aise de 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 l'aise. Les cartes servent le robot à l'aise de 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 l'aise. Alors il y a quelque chose... En fait, quand on parle de réparation, généralement on pense à l'électronique de l'aise de l'aise. C'est la chose avec laquelle on est plus souvent confronté, on est là-dessus. Une voiture qui tourne en panne, un téléphone qui tourne en base, etc. Cependant, la réparation c'est un truc beaucoup plus large que ça. Ça peut s'étendre à la vaisselle, ça peut s'étendre au mouillet, ça peut s'étendre au transport avec le tri, l'outil, etc. Mais, en fait, quand on y pense, qu'est-ce que c'est vraiment la réparation ? Si j'essaye moi-même de définir ça, je pense que j'ai... ou si vous faites l'exercice, vous allez avoir difficile à être précis et à enlever chacun le cas. Mais pour cela, Wikipédia va nous aider. Voici la définition de réparation sur Wikipédia. Donc c'est rétablir un bien dans un état spécifié afin que celui-ci soit en mesure d'assurer un service déterminé. Dans cette définition, il y a quelque chose qui est toujours un peu flou et sur lequel je voudrais rappeler. C'est un service déterminé. Vêtement, un bol, on lui demande de maintenir des choses. On lui demande de la sauce, du thé, mais on veut aussi lui demander de contenir du riz ou des clés si on le met à côté de sa porte d'entrée. Une chaise, si ça sert à me soutenir, si ça sert à sa carte, à ramener dessus, un vélo à pouvoir porter, etc. Ceci dit, il y a des fonctions qui, on a certaines fois besoin de réparation, qui sont un peu plus subtiles que ça. Et donc, ça c'est une question pour vous. Quelles sont les fonctions des chaussures ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me répond ? Qui est-ce que je vais à votre place ? Et je suis sûr que ça sert à marcher. C'était facile. Non. Non. On en revient. La montre, a priori, ça sert à donner. Et bien, moi je vais rigoler qu'il y a une chose que ces deux objets montrent. C'est que si je pensais que je suis à cette plante-là, c'est effectivement pour acheter les erreurs, mais c'est surtout pour avoir l'air cool. Du coup, je pense que ça est défini par ce que j'appellerais la fonction qui est sociale des objets. J'ai un exemple. J'ai caché mes chaussures récemment. Et du coup, je ne suis plus vraiment trop en mesure de les utiliser dans des moments un peu haussiers comme ça. Elles ont perdu leurs fonctions sociales. Et comme je ne peux pas les nettoyer, elles n'ont plus que les fonctions de marche. On va revenir rapidement sur toutes les étapes de la manufacture d'un produit. Donc, on fabrique la matière première, on les transporte, on conçoit le produit, on transforme les matières premières, on assemble, on livre, c'est produit, c'est utilisé, etc. Alors, pourquoi est-ce que je pense que la réparation est importante ? En fait, vous êtes sûrement, vous êtes plus jeune que moi, vous êtes sûrement tout à fait au courant de ça. Il y a des grands enjeux qui se passent dans le monde en ce moment. Il y a l'eau ou la nourriture, mais il y a aussi et surtout l'énergie. Et je vais vous expliquer un schéma très simple pour vous montrer à quel point ma réparation peut être magnifique. J'ai repris tout ce que j'ai enregistré numérique. Et en fait, si j'achète un produit qui est fabriqué, j'achète tout le processus de fabrication, de l'extraction jusqu'à son utilisation. Si j'achète un produit recyclé, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en fait, j'élémine la matière première. Je dis que c'est assez vrai parce qu'on m'a refait la matière première, mais c'est un peu sale. Et en fait, quand je répare forcément mon produit et je le conserve, ce qui se passe, c'est que tout ce qui m'était nécessaire à fabriquer l'objet n'a pas besoin d'être refait à chaque fois et à chaque nouvelle utilisation. Par ce lié, on peut conserver, on peut limiter la différence d'énergie. Alors, vous pourriez vous dire, effectivement, si on voulait, si on était face à ça, on pourrait tout réparer. Et revenons à l'architecte. Donc ça, c'est une blanche de table. Et la fonction de cet objet, c'est de rasser l'autre. Effectivement, si je voulais, avec beaucoup de fascinance et beaucoup de négations, je réussirais à rendre un recoupement prévable de nouveau. Ce n'est pas par hasard que je vous ai montré le Radeau Arginet. C'est juste, ça me permet de rebondir et de vous dire que le concept de jetable a été inventé. Alors, plein d'autres concepts, ce n'est pas quelque chose qui existe depuis un mille de temps. Ça a été inventé en début du 19ème siècle. Mais disons que le vrai grand succès commercial, c'est la lame de Radeau Arginet. Pas celle-là, mais une autre que je vais vous montrer ensuite. En fait, on peut se raser avec des produits qui sont tout à fait réparables. Ça, par exemple, c'est un raseur à bord. Et le raseur à bord, il faut l'utiliser avant de chaque utilisation. Et du coup, quand on achète ça, on va le garder. Je pense honnêtement qu'on peut le garder à plusieurs de ces défis. Revenons sur l'idée que le jetable a été inventé. Ce qu'il a été inventé, c'est que quand il est senti, en fait, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui a été inventé. C'est la lame de Radeau Arginetable. C'est le début du jetable. Comme c'était quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'avant, les gens étaient en plein à Radeau Arginet. Et on leur a présenté ce produit qui était moins cher, qui fonctionnait tout aussi bien et qui, par contre, était jetable. Juste pour vous illustrer le fait qu'on peut, avec un peu d'aginésité et réparer les choses, je vais vous passer une autre vidéo qui va vous présenter toute la série d'objets qui a été faite à l'époque dans le début du siècle, en 1901. Ça, c'est sorti en 1903 maintenant. Disons que c'était à partir des années 20, pour aiguiser cette lame de Radeau Arginetable. La Radeau Arginetable Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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